Aujourd'hui, à 14h30, le rapport Calvez-Marcon est sorti. Le ministre annonce un vent de renouveau pour la voie professionnelle scolaire. Pour nous, le SNUEP-FSU, c'est plutôt un avis de tempête. Les lignes rouges sont franchies. Aujourd'hui, par le biais de ce rapport, plein de dispositifs vont être mis en œuvre pour fragiliser la voie professionnelle. C'est en réalité une mise en concurrence brutale de la voie professionnelle scolaire et de l'apprentissage. Les auteurs du rapport sont un chef étoilé qui ne connaît que l'apprentissage. Une députée en marche qui ne connaît pas du tout la formation professionnelle. Évidemment, ce rapport ne va pas dans le bon sens. C'est la même méthode qui avait été utilisée en 2009 sur la réforme brutale du bac pro 3 ans. Réforme qui n'est toujours pas digérée dans les lycées professionnels. Sauf que là, ça va encore plus loin. La voie professionnelle scolaire, elle va être pensée pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs en matière d'apprentissage. Et là, c'est des modifications profondes qui vont avoir lieu. Des modifications sur les parcours des jeunes, des modifications sur la certification des diplômes, des modifications sur les contenus. Tout ça aura un impact très fort sur les conditions de travail des PLP et sur les conditions d'études des élèves. La concertation va évidemment commencer le 6 mars. Nous n'accepterons pas des mesures qui dégraderont encore les conditions de travail des PLP et nous n'accepterons pas qu'au prétexte de faire réussir quelques-uns, on détruise les parcours scolaires de tous les jeunes scolarisés dans la voie professionnelle. Au SNUEP FSU, nous allons créer les conditions de mobilisation avec la profession pour nous battre contre les mesures présentes dans ce rapport. Sous-titrage ST' 501